L'homme d'affaires Ali Haddad qui est actuellement en prison a bénéficié, selon NARTV, de financement en devise pour le projet reliant le port de Djidjel à l'autoroute Est-Ouest à l'époque où Abdelkader Wali était ministre des travaux publics. C'est hier lors de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale que cette affaire a mis sur la table. Car la Commission avait entendu Abdelkader Wali poursuivie pour des affaires liées au détournement du foncier impliquant Ali Haddad. Abdelkader Wali est poursuivi pour trois chefs d'accusation liés au projet reliant le port de Djidjel à l'autoroute Est-Ouest, qui a été chargé de l'accomplir au groupe privé du secteur du bâtiment et travaux . Et c'est par le biais d'un partenariat entre lui et une société italienne et l'Agence Nationale des Autoroutes Anna, afin de relier le port de Djidjel à l'autoroute Est-Ouest, où le ministère qui a envoyé la correspondance pour lever l'immunité à la Chambre basse du Parlement a demandé de justifier les raisons qui ont permis à Ali Haddad de bénéficier de ses cotisations financières en devise, car il s'agit d'une violation flagrante de la loi, qui stipule que chaque projet a des partenaires étrangers, alors ces personnes bénéficient de la totalité de leurs cotisations dans lesquelles il y a une partie en devise et l'autre partie en monétaire. La deuxième accusation est de modifier le coût du projet et de violer les instructions du premier ministre concernant les taux de change, car il était censé dépendre de ce prix fixé à la date de la signature du protocole. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos. Merci. 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 Merci.